salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo alors j'essaie de pas trop crier parce qu'il ya avec qui est en train de s'endormir avec alissa on se retrouve pour la vidéo dégustation et la vidéo que ella me demande depuis combien de temps deux heures et toutes les cinq minutes à peu près alors on a fait une petite sélection on a été dans un hypermarché norvégien et j'ai fait une sélection et donc je suis allé récupérer une sélection de produits que je ne connais pas du tout alors il ya peut-être des choses qui sont scandinaves et pas norvégiennes en tout cas les noms paraissent norvégien après des choses qui font pas de doute comme cet immense gâteau avec le drapeau de la norvège dessus ou encore ce fromage c'est marqué norvégien dessus par contre il m'inspire pas du tout confiance genre le fromage norvégien je n'ai pas trop confiance il ya des boissons il ya des bonbons il ya des un petit peu tout on va voir ce que ça donne c'est des choses qu'on connaît pas il ya du saucisson ça rime alors dis moi c'est toi qui va choisir les boissons il ya des bonbons il ya du saucisson six mois par quoi tu veux commencer tu vas commencer par ça alors ça on en trouve à l'étranger j'ai une idée le premier c'est moi qui décide décide après c'est toi après c'est moi après c'est moi alors première chose ça l'air un peu corse ça tu es je crois que c'est corse un bâton de viande séchée bah encore son nom de la viande des boissons du saucisson alors il faut savoir que les viandes séchées c'est vrai que dans les beaucoup de pays on en trouve à chaque fois aux états unis on avait goûté de l'alligator comme ça et ça par contre alors ça ça c'est du rennes j'ai vu bien c'est le même et ça par contre je n'ai jamais su traduire sur l'emballage il n'y avait pas d'ombre c'est même pas traduire en anglais c'est même pas traduire sur l'emballage à quoi c'est moi j'aime pas tuer des rennes pour les manger j'ai pas sûr ça c'est un peu le chorizo alors est ce que c'est bon au pas je crois que je suis malade pourquoi je sens pas le goût c'est vrai c'est pareil je sens des goûts des trucs c'est autre truc tu sens ou pas ? non alors tant qu'à faire moi je choisis ça après on va goûter le même mais celui du rennes d'accord alors c'est pareil c'est un stick de viande séchée c'est très bizarre ils achètent ça comme ils achètent comme on achète nous des chewing gums à la caisse par exemple vous voyez ce que je veux dire très louche ça sent le ça sent c'est ce que ça sent ça sent le figatel ça sent vraiment comme le figatel chez nous pas très bon hein je vais être très très fort c'est pas comme du figatel je trouve qu'il est pas très fort c'est vrai je trouve que l'on trépite plus ouais mais le goût je veux tracher dans la vaisselle non attends pas dans la vaisselle ah voilà alors pour faire passer ça on a deux boissons laquelle tu veux tester alors laisse moi vérifier qu'il n'y a pas d'alcool dedans non il n'y a pas d'alcool là dedans et là dedans non plus tu veux tester quoi ça alors on a acheté du lait julie bruce il y a un père noël dessus le père noël il pour je sais pas pourquoi il s'aime toujours en main apparemment c'est sans sucre ouais il m'a pas trop de kilos je trouve il n'y a aucune ah c'est pétillant ou pas ouais c'est pétillant il n'y a aucune indication ne serait-ce qu'en anglais bon c'est chimique hein l'odeur ou la couleur aussi on va sentir ah ouais tu sens ou pas on va goûter ça c'est ultra chimique je le vois dire et craque à l'odeur ça t'aimes tu m'étonnes alors c'est sans sucre mais je pense c'est bourré d'aspartame il y a cette espèce vous savez l'arrière bout qu'il y avait dans les vieux sodas l'aspartame et c'est une fraise ultra chimique c'est franchement j'ai jamais goûté une boisson comme ça autant l'autre elle est pire autant l'autre elle est pire l'autre il y a un monsieur torsion du très costaud qui est un bonnet de père noël donc je me demande ce que ça peut être ouais on dirait une boisson énergisante peut-être et il fait un truc comme ça ouais il est comme ça costaud là bah c'est pas bon c'est ultra sale et ultra sucré mais sans sucre vous comprenez le délire là t'as aimé ou pas j'ai adoré je crois que ce soir je vais m'empiffrer je crois à toi de choisir du coup alors j'ai choisi ça oui c'est vrai à moi moi j'aurais gardé ça pour la fin parce qu'en fait je suis incapable sur ce courant il n'y a pas de bruit sur la couverture là c'est peut-être mais non c'était pas au frais sur le truc même le fruit je le reconnais pas on verra après alors on va tester ça sur une cuillère alors je sais pas c'était dans les rayons genre un peu des sauces c'était avec les fromages ah c'était avec les fromages exact oh je crois autant c'est un fromage au caramel un truc comme ça laisse moi goûter c'est un fromage au caramel il y a du caramel il y a du caramel dedans tu as raison caramel k a r a m e 2l donc ça doit être du caramel c'est de l'arôme de caramel du sel il faut il faut que je traduise je sais même pas quelle utilité ça peut avoir c'est un genre de fromage ouais ouais je sais mais je sais pas comment ça s'utilise c'est un genre de fromage en tube aromatisé au caramel ouais je déteste j'en achèterai plus jamais de la vie ça alors pire chose qu'on ait mangé de notre vie à moi de choisir alors je vais choisir ça parce que ça a l'air un peu on teste la nouvelle boisson ouais je pense que on va voir ce qu'on va tester après alors nouvelle boisson ça sent un bon goût je connais oui je connais c'est c'est méga chimique encore à la couleur est belle rose pâle je crois que c'est là à la rose tu vas en boire un tout petit peu chéri parce que je crois que c'est une boisson énergisant c'est vrai c'est un peu le genre le red bull du pauvre je crois c'est un red bull vraiment pas bon c'est un red bull mais au rabais un peu avec un encore plus chimique c'est difficile de faire je crois que c'est ça le plus bon ouais je suis d'accord alors à moi de choisir on se teste le fromage norvégien alors ça c'est vraiment le pire comme comme la sauce à la menthe alors c'est un fromage norvégien je vais sentir ça va où il n'y a pas le paquet alors c'est un fromage norvégien pauvre en matière grasse on va couper un petit à la texture déjà la texture les gars c'est goûte partage un petit morceau tous les deux c'est comme du comté mais nord du chien c'est du comté norvégien je peux goûter un petit morceau du thème toi moi ça ressemble plus à du émental ouais moi c'est un émental norvégien c'est pas aussi pire que ce que j'imaginais de la dire que c'est trop bon je suis pas sûr mais c'est neutre le mot c'est neutre alors à toi les chips c'est des chips au chili tu veux goûter les chips bien norvégiennes ou en tout cas scandinaves je les ai goûté moi déjà j'ai un petit peu triché bon pas mal on s'est mangé un petit apéro avec un petit peu de fromage aussi ok on passe à la partie bonbon alors c'est moi j'ai choisi ou toi euh vas-y je t'en prie alors je vais me récoter les bonbons je vais le montrer je vais le montrer alors des stekar sterkar ou là il ya de la flamme là sterkar du pur à c'est islandais donc ça reste un peu il ya du feu dessus c'est dessiné du feu à regarder ça reste scandinave mais c'est pas norvégien c'est islandais on va goûter c'est pas du tout ça c'est des bonbons ils sont bizarres des petites boules dorées comme ça et croc ça va je suis désolé pour je suis désolé pour le crachat en direct j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dedans j'ai jamais vécu une telle sensation horrible je crois que c'est ça le pire icelandique licorice and milk chocolate covered in licorice powder mais ça son pain au chocolat ce truc alors d'accord licorice c'est quoi ça pique et tout c'est des têtes brûlées je crois non 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 les têtes brûlées c'est quoi j'ai compris c'est alors écoutez bien le délire les islandais mangent ça par le pire c'est la poudre qui a dessus je vous montrerai de près attendez bougez pas c'est le pire pour l'instant c'est là parce que pire que la remoulade youtube vert alors ça les gars c'est la pire chose que j'ai vu donc c'est comme ça voilà et à l'intérieur et à l'intérieur c'est comme ça je sais pas si vous voyez voilà en fait je vous explique ce que c'est j'ai compris un bon genre donc c'est le coeur c'est du réglisse ah c'est pour ça qu'on aime pas le coeur c'est du réglisse c'est enveloppé de chocolat au lait donc improbable et ce chocolat au lait est enveloppé d'une poudre de réglisse et cette poudre de réglisse quand vous la mettez à la bouche ça part direct dans la gorge et c'est ultra salé c'est sucré salé mais horrible horrible c'est le pire pour l'instant celui-là alors moi je choisis je pense qu'on va essayer de se rétablir avec ça alors ça c'est des knatter c'est des bonbons arc-en-ciel alors ça va peut-être nous réconforter des bonbons noirs et blancs et des boutons knatter ils sont franchement ils s'en foutent de l'anglais il n'y a pas c'est vraiment dans leur langue knatter fruit maker donc c'est des petits des petits dragibus au scandinave c'est des mini dragibus candida on les garde regarde le vert il a bon goût ils n'ont pas les mêmes goûts ça c'est bon ça des meilleures choses ouais il n'y a pas juste que là mais pas mal pas mal alors ça j'ai peur du coup que ce soit la même chose que ce qu'on vient de manger je viens de remarquer là dans ça ça s'appelait j'ai toujours pour et ça des dunder salt sucre sirop de glucose c'est tout ça sucré sirop de glucose il n'y a pas d'arôme il n'y a rien dedans on va goûter ça d'accord c'est pas comme ça c'est toi qui c'est quoi des cas c'est du sucre j'ai l'impression que c'est bon bon sucre 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 alors tiens allez on va goûter en même temps on croit que c'est un peu comme des pâtes voilà tu me prends salé c'est la même chose on dirait j'ai laissé c'est comme une pastille je ne comprends pas ça s'appelle dunder salt alors c'est pas salt forcément oui sel mais je comprends pas il n'y a même pas marqué que c'est du sel dedans ah salmiak salmiak tu as du sucre alors c'est horrible c'est je sais pas dans quelles conditions on mange ça c'est des pastilles ultra c'est comme si vous preniez un bonbon que vous humidifiez que vous le trempiez dans du sel ça accroche et que vous mettiez ça à la bouche c'est la même sensation je vais les ramener je vais les ramener je vais m'en donner la bib et tout et ça ouais les deux là je vais les ramener ça c'est comment on peut enfin on dirait des bonbons qu'on achète dans des farcés à trappe presque il nous reste deux choses on garde ça pour la fin c'est le plus beau on goûte ce truc bizarre alors ça je vous en parle en début de vidéo ça fait pas de bruit mais genre vraiment pas c'était pas au rayon frais il y a des fruits inconnus dessus et il n'y a pas un seul truc en langue susceptible de comprendre peut-être que c'est un fromage maintenant on voit qu'il y a un fruit dessus surtout qu'il n'était pas au frais chéri alors alors attention découverte donc ça ressemble à ça mon palais il me dit ne goûte pas salaire attention surprise 3, 2, 1 ah oui ah et encore un emballage re-surprise 3, 2, 1 des dates je suis pas sûr que ce soit des dates attends on va montrer à la caméra des pruneaux des pruneaux peut-être franchement ça n'avait pas envie attends on goûte-en tu goûtes tu me dis d'accord c'est bon ? comme des dates des pruneaux des pruneaux des pruneaux comme des pruneaux d'Agin donc c'est des pruneaux de Tromso de Norvège bon ça je crois que c'est la meilleure chose là qu'on ait goûté bonne surprise bonne surprise on va faire un petit dessert après d'accord qu'on les garde ? oh oh on a de la chance ça va être trop bon bon dernière dégustation alors d'après ce que j'ai compris c'est des sables c'est un genre de gâteau qu'on achète pour Noël en Norvège je le goûte et toi tu le tiens à la main et quand il termine de m'achouiller d'accord alors c'est un kit avec les gâteaux des petits drapeaux des petits pétards papa je goûte en premier et ensuite je te laisse goûter d'accord t'inquiète je te laisse goûter et apparemment c'est un gâteau traditionnel de Noël en Norvège il y en avait plein en magasin donc j'imagine que c'est vraiment le tout traditionnel attends laisse moi regarder chérie oh c'est un gâteau ah ouais c'est en plusieurs dedans il n'y a rien et c'est comme ça en fait et c'est plusieurs gâteaux ça forme un sapin ça a l'air d'être des sablés là on a des pétards on les fera demain parce qu'Alec qui dort il y en a plein de petits drapeaux norvégiens aussi on en mettra à Noël on aurait pu en ramener un mais on a plus de place dans la valise regardez comme c'est mignon il y a tout son petit kit de drapeaux norvégiens à mettre dessus et tout et ça c'est des petits pétards pour faire la fête je n'ai pas envie je vais les laisser là j'ai pas envie d'en faire d'accord c'est bon ou pas ? on peut peut-être le garder pour le petit-déj demain avant de partir hum c'est spécial tout mou c'est un bon goût ça parce que là j'imagine bien ça on l'a acheté dans un supermarché ça j'imagine qu'il y a des boulangers ici ou des pâtissiers qui le font maison pour Noël j'arrive un peu à imaginer que cette recette faite maison ça doit être très bon là c'est un peu supermarché quoi mais c'est pas mauvais très bon très bon hum donc, la vidéo je n'imagine pas qu'en kannine je vais voir même si j'imagine que ça c'est ça et ça c'est le pire le pire le podium le pire c'est celui-ci ça c'est le pire de tout elle a craché dans le lavabo ça aussi incompréhensible je sais pas dans quelle situation pour quel plaisir, à quelle occasion et le fromage aromatisé au caramel en tube arde après les bonnes surprises c'est ce truc bizarre qui s'avère être juste des pruneaux donc dans une dégustation c'est toujours une bonne surprise d'avoir des pruneaux le gâteau de noël très bon le fromage ça va et les boissons pas terribles mais là franchement les boissons c'est un peu dur j'espère que cette vidéo dégustation vous a plu on vous en fera une la prochaine fois qu'on repartira dans un pays bizarre avec une gastronomie un peu spéciale peut-être vers le début de l'année si on part et du coup n'hésitez pas si vous ne les avez pas encore vues allez voir mes deux autres vidéos sur la Norvège qui sont un peu plus sérieuses entre guillemets il y a une vidéo des bonnes petites adresses que je vous mets juste ici tous les endroits où on a mangé pendant notre séjour au pôle nord on dira et le weekly vlog que je vous mets également juste ici si vous ne l'avez pas vu mais c'est carrément le résumé de tout notre séjour et nous on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo tchao